alors ce matin garé près du cimetière Manu entame la réparation du coffre parce qu'on ne sait pas pourquoi mais hier on a trouvé une sangle cassée et il a un petit peu bougé alors c'est vrai que Manu a reculé dans un talus on sait pas si c'est suffisant pour avoir fait ça ou bon c'est une petite chose mais on préfère le faire maintenant et de là le lendemain nous sommes allés à un endroit absolument fabuleux alors là c'était au dessus de nos attentes ça s'appelle El Arenal Observatory Lodge alors là on recommande à fond je sais pas peut-être qu'on a eu de la chance aussi alors non il se trouve qu'on bénéficie d'un effet économique particulier que c'est un endroit un peu de luxe qui est fait aussi pour les bird watchers donc de bon niveau les gens qui font de l'observation ornithologique de bon niveau mais très curieusement ils acceptent les visiteurs à la journée ouais ça c'est rare et ça mérite vraiment d'être souligné en plus on a on a plus ou moins sympathisé avec le guide à l'entrée qui nous a fait payer parce qu'on est retourné deux jours de suite tellement trouvé ça bien en dormant à l'extérieur et c'était tout à fait acceptable enfin on n'a grugé personne c'était ça fait partie de la grille tarifaire et le lendemain il nous a dit bon je vous fais un tarif local est-ce que vous êtes déshabitué maintenant je me suis dit il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui sont comme nous aujourd'hui nous changeons de parc nous allons dans un parc national qui s'appelle Arenal Observatory Lodge oui voilà c'est vrai c'est très beau peut-être on va rien voir mais en tout cas c'est vraiment un très très beau domaine très propre très bien hominagé il n'y a personne parce que les taux il est 6 heures car nous allons au restaurant au lodge parce qu'il y a des feeders des mangeoires et qu'on en a marre de ne pas voir d'oiseaux depuis plusieurs jours donc on est sûr que là bas il va y en avoir et les oiseaux ils ont juste le soleil se lever au dessus du volcan El Arenal qui va nous servir de toile de fond pour la journée alors on bénéficie d'une qualité d'aménagement des sentiers mais extraordinaire de plateforme d'observation on a l'impression d'être dans un immense parc tout est de qualité là il y a le volcan en face de vous mais il manque de bol il y a un nuage le problème c'est qu'on a trouvé le feeder mais que pour l'instant il est vide il y a personne qui vient manger il faut qu'on prenne notre petit déjeuner de toute façon ah super si en dessous mais je vois pas très bien l'iphone sous le feeder à gauche là peut-être il y a une pavonne on mettrais on mettra de toute façon les photos et puis par là il y a le lac regardez comme c'est joli quand même on se croirait en afrique dans les lodges au Kenya ou en Tanzanie là bas c'est la savane ici c'est la jungle la pluie c'est bien parce que ça fait fuir tous les touristes ça ne décourage pas manu et du coup les petits oiseaux ils ressortent pour prendre leur bain ils arrivent de partout c'est c'est rigolo et alors la faune est très présente et donc franchement on a trouvé ça nettement supérieur à notre expérience de la veille en termes d'observation de la faune on voit littéralement des dizaines d'espèces d'oiseaux sans difficulté donc c'est le paradis pour faire de la photo animalière enfin de la photo d'oiseaux oui alors effectivement ils les nourrissent mais on vous l'a dit et revient et redit c'est quand même la meilleure façon de voir les oiseaux parce qu'ils viennent manger donc on en a vu de toutes sortes des petits des gros des jaunes des verts des bleus on a vu aussi les gros les grosses galinacées qui viennent qui nichent dans les arbres qui sont venus elles aussi manger on a pu voir quels oiseaux sont dominants par rapport à d'autres qui se font chasser par certaines espèces d'oiseaux on a vu aussi beaucoup de petits coatis puisqu'ils font leur nid enfin leur nid oui on dit pas des nids parce que c'est des mammifères mais en fait ils mettent bas dans les arbres donc il y avait des familles entières avec des petits et puis comme ils sont habitués aux touristes ils viennent tout près ils descendent au sol et on il nous approche vraiment quelques centimètres ils viennent au sol pour une autre raison c'est qu'en fait alors les coatis grimpent très bien dans les arbres c'est très surprenant parce que compte tenu de leur morphologie on est un peu étonné de les voir si agiles dans les arbres mais quand même les plateformes de nourrissage des oiseaux sont ainsi faites qu'elles sont pas accessibles aux coatis par contre les oiseaux eux ils défoncent tout quand quand ils mangent les fruits donc ils en font tomber les coatis sont en dessous en fait sont 5 cm et puis ensuite on se promène dans le parc où on a rencontré plein 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 d'oiseaux je vais vous montrer un truc marrant mon petit mari qui m'emmène quand même partout regardez le il est accroché parce qu'il n'aime pas non il n'aime pas il est allé il est mal à l'aise remarquez ça bouge quand même beaucoup par exemple je sais pas si ça va rendre quand on veut lire ça bouge quoi on est ensuite on est allé donc à ce qu'ils appellent un froc pond une mare à grenouilles alors on cherche des grenouilles dans le petit détang qui est là et c'est pas vraiment facile à trouver parce que maintenant on sait comment faire il faut les chercher sous les feuilles là là oh non je vais réveiller en bougeant la feuille pour vous montrer je vais réveiller il faudrait que tu ailles de l'autre côté manu pour la voilà montre comme tu es jolie ce sont des grenouilles nocturnes donc je vais remettre la branle la feuille et elle va se recoucher il nous a suffi d'observer un peu et de soulever les feuilles et de découvrir c'est magnifique parce qu'il n'y a pas d'autres mots ça fait partie des animaux les plus beaux qu'on ait vu ces magnifiques du parc manu l'en revient pas non c'est vraiment très 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 beau je l'ai dit ce matin quand on est arrivé mais la journée passe et on a toujours le même avis qu'on s'est dit que peut-être on aurait pu se faire une petite nuit ici donc on vient d'aller demander alors chambre avec vue sur le volcan 280 dollars la nuit et si on n'a pas la vue sur le volcan c'est 180 dollars la nuit alors ben c'est pas grave non parce que pour 15 dollars on peut on peut venir toute la journée en fait c'est 15 dollars sans le repas mais nous on a pris avec le repas donc ça nous a coûté 32 dollars chacun alors ça fait le repas à 17 dollars ouais c'est ton cadeau d'anniversaire non mais franchement le repas c'était hyper bon c'était un service trois ou quatre étoiles ils venaient nous mettre de l'eau on avait un smoothie c'était top voilà donc on s'enlève c'est pas c'est la raison pour laquelle on est revenu deux fois de suite à cet endroit là et puis le parc est grand donc il y a vraiment des grandes marches à faire on est allé le lendemain on a on a fait vraiment tout le tour tu te souviens bien sûr et de surcroît il n'y a pas tant de monde du moins quand on y était oh non alors on était un peu en basse saison c'est vrai on vient de se prendre un petit bain mais je pouvais pas nous prendre dans l'eau donc euh j'ai dû attendre c'est un peu bruyant hein ça nous a fait du bien parce que ici c'est quand même assez chaud et on est euh c'est une chaleur qui est moite donc là voilà il n'est pas à repartir bon pour ceux qui se demanderaient s'il y a du monde dans le parc moi je dirais qu'on est quand même plutôt tranquille parce qu'on vient de se baigner tranquillou euh ce matin quand on était euh au petit point d'eau avec les grenouilles nous on reste toujours plus longtemps que les autres mais euh je sais pas on a dû voir peut-être trois couples donc non c'est quand même euh plus que tranquille alors maintenant on est descendu jusqu'à la cascade alors il faut remonter ça on le savait hein on a revu ces eucalyptus arc-en-ciel j'aime tellement ça les eucalyptus arc-en-ciel et là c'est carrément une allée c'est hyper beau non on n'arrive pas à bien bien rendre c'est beaucoup plus beau que ce qu'on vous montre là et puis on a aussi beaucoup de toucans en fait qui volent en permanence et alors c'est il y a une variété particulière qui s'appelle l'aracari qui est très présente dans le parc on les voit parfois voler librement et ils viennent aussi se nourrir et donc on a des situations de prise de vue qui sont magnifiques et on est quand même en pleine nature c'est pas des animaux captifs donc ça c'est vraiment très très plaisant dans ce parc ils sont d'une gentillesse à peine croyable c'est à dire que dès le guichet Manu vous l'a dit mais le un des gardes à l'entrée était adorable il faisait tout ce qu'il pouvait pour nous faire les meilleurs tarifs et ensuite le lendemain il s'est mis à pleuvoir on a eu deux averses une quand on était sur la plateforme d'observation mais ça a pas duré très longtemps c'était une averse tropicale et le lendemain l'après midi on a eu un peu plus de pluie puis on avait tellement marché et tellement arpenté les sentiers de long en large et en travers qu'on s'est dit bah on va aller se mettre à l'abri et là on a le droit sans même consommer mais c'était pire que ça c'était que le café était fermé mais on a la possibilité de rentrer à l'intérieur se mettre à l'abri des moustiques dans un petit salon on était tous les deux à pouvoir travailler sur nos vidéos il y avait aucun bruit je sais pas on est peut-être resté plus d'une heure là bien sûr jusqu'à la nuit où on s'est dit bah on va quand même partir parce que non il fermait à 20h le café il venait le fermer à clé donc on est parti mais on a le droit de prendre de l'eau qui est potable on a pu remplir nos bidons les gens sont charmants enfin vraiment pour ceux qui vont au Costa Rica même sur un temps court mais de toute façon je pense que ça fait partie des circuits vous allez y aller et vous en mettre plein les yeux c'est extraordinaire ce sentiment d'avoir un parc presque à soi tout seul de cette qualité franchement pour nous il n'y a pas eu d'équivalent dans l'ensemble de nos voyages franchement si on avait eu quand même un peu plus de sous moi j'aurais bien aimé qu'on y passe la nuit parce que bah le soir on voit pas la même faune et on aurait été encore plus tôt que nous même si on y était peut-être bien à 6h bah en étant sur place si on a envie d'aller voir les grenouilles en pleine nuit à la lampe on aurait pu le faire mais bon on en a quand même largement profité et alors c'est que ce qui est curieux c'est que en fait on a rallongé notre séjour sur place pour une raison particulière c'est que en venant le long du lac qui est au pied du volcan et l'arénal on a découvert un endroit tout à fait surprenant encore une fois il nous arrive un truc assez démentiel on cherchait à s'arrêter pour déjeuner le midi et on s'est arrêté dans plusieurs restaurants moi je disais à Manu je veux absolument qu'on ait une vue sur le lac et on a une vue effectivement sur le lac et sur la forêt et alors on a des oiseaux je le dis souvent mais pour le coup c'est vrai démentiel 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 là quand on est rentré dans le restaurant on a commandé une paella et la dame nous a dit oui oui mais il y aura 40 minutes d'attente on a dit et Manu m'a dit écoute ohlala on se pose jamais on a qu'attendre 40 minutes et je crois que ça fait une bruit qu'on est là c'est vraiment un endroit hallucinant on s'en donne à coeur joie ça fait partie des surprises qu'on peut même pas vous décrire le sentiment on rentre par hasard on s'assoit à une table vraiment on était que tous les deux par hasard on voit des nids bah par hasard des gros nids mais comme on peut en voir un peu partout qui correspondent à certains oiseaux et là un spectacle inoubliable pour nous alors ces nids sont à une dizaine de mètres pas plus peut-être 8-10 mètres je dirais de la terrasse où on mange et on découvre une espèce d'oiseau alors je sais pas par quel miracle on n'avait jamais entendu parler parce qu'on commence à avoir l'habitude et on a vu des nids et il y a des gens qui nous ont dit là c'est un arbre avec des nids d'oropendula oui on savait ce que c'était rappelle toi quand on a rencontré les ben on n'avait pas du tout mais on n'avait jamais une connaissance précise de l'oiseau non on n'avait pas une connaissance précise de l'oiseau c'est vrai on reconnaissait leur bruit très bien puisqu'on en avait vu au Panama on les a vu ces oiseaux sauf qu'on ne s'était pas arrêté suffisamment de temps pour voir ce qu'ils étaient capables de faire alors ils appellent des oropendulas Montezuma oui parce qu'il y en a plusieurs des oropendulas on vous en montrera dans d'autres vidéos qu'on a vu beaucoup plus tard qui sont plus ternes et surtout qui ne font pas cette galipette à chaque fois que le mâle pousse un cri il pousse son cri et il fait une demi-roulade et il remonte et il remonte il fait tout le temps il fait tout ça toute la journée et pendant que les femelles elles partent au loin pour chercher des insectes pour les ramener au nid et c'est extraordinaire de voir en fait alors à la fois les mâles mais aussi les femelles faire ce balai incessant et donc moi ça me démangeait fortement d'arriver à prendre en photo les femelles qui revenaient c'était très très précis ce que je voulais faire je voulais faire à 20 mètres de distance des photos nettes de l'oiseau qui revient avec l'insecte dans son bec c'est pour ça qu'on est revenu là deux jours après et voilà et parce que il y avait un jour férié entre nous il y avait un jour férié et le gars nous a dit mais non on est fermé donc on était là le lendemain matin on a pris un petit déjeuner chez eux et on a recommencé et on est resté deux ou trois heures à refotographier et refilmer ces europandoules et je dois dire que honnêtement les photos sont pas tout à fait au niveau que j'aurais espéré non mais c'est difficile mais c'est difficile c'est un oiseau qui est en vol il doit voler je sais pas peut-être 20, 30, 40 km vers son nid donc c'est des conditions et en plus en contre-jour fort oui c'est ça le problème mais bon ils ont pas choisi leur endroit les pauvres ils se sont installés là il y avait le nid et les nids qui étaient là mais ils sont en permanence en contre-jour la première fois qu'on y est allé c'était pour manger la paille là mais il devait être 3 heures de l'après-midi on était en contre-jour donc Manu m'a dit mais on va y retourner le matin tôt donc on était là à 8 heures à l'ouverture mais le contre-jour était toujours là et c'était vraiment pas génial pour les presses de vue on a fait avec ce qu'on pouvait en tout cas si on met à part les photos et les films qu'on peut vous montrer nous dans la tête ça sera un spectacle incroyable et drôle en même temps à chaque fois qu'il fait ça pour sa pirouette on peut pas s'empêcher de rire tellement c'est étonnant quoi et voilà et en fait c'était la conclusion de cette zone du pays et du pays lui-même le Costa Rica parce que finalement on était qu'à quelques dizaines de kilomètres de la frontière du pays suivant Nicaragua et ben on a pu y passer en fait après le petit déjeuner on a pu passer cette frontière dans la journée frontière qui s'est passé assez facilement et on s'est retrouvé dans un autre univers dès le soir même voilà mais en tout cas je sais pas si on fera une vidéo de bilan de ce qu'on a aimé et pas aimé en Amérique du Sud en Amérique centrale là pour le coup mais le Costa Rica ça reste quand même pour nous un pays incontournable enfin pour les gens qui aiment la faune c'est très très facile de voir aussi bien des mammifères que des oiseaux et on ajouterait peut-être que d'une part on peut visiter le pays de différentes manières parce qu'on peut le visiter avec un voyage organisé sans doute on a vu des gens qui faisaient ça en 15 jours 3 semaines et je pense que ça se fait bien mais chose qu'on ignorait c'est aussi très facile de le visiter en van ou en véhicule indépendant et c'est finalement moins cher que ce qu'on aurait craint ou attendu et c'est très varié parce qu'on peut passer de la plage tropicale à la montagne où on doit se couvrir pour voir d'autres faunes à des milieux beaucoup plus aquatiques quand on fait nos volades en pirogue enfin c'est... et encore nous on n'a pas fait de plongée on n'a pas payé pour aller plonger mais il paraît que c'est quand même assez joli donc si vous y allez pour 15 jours ou 3 semaines faites-le vous verrez de jolis poissons voilà donc ça, ça termine notre séjour au Costa Rica où on a passé je sais pas longtemps 3 semaines ? à plus de 3 semaines et la prochaine fois qu'on vous retrouve on est au Nicaragua une autre histoire de volcans et de lacs allez à bientôt à bientôt ciao 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 ciao